La 9e édition du salon des métiers d'art européen, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de pays en Europe qui font cette manifestation et qu'au-delà de la manifestation fuchsiaquoise, nous avons une manifestation au niveau de toute la région Médipyrénée puisqu'il y a 200 manifestations dans toute la région Médipyrénée, des ateliers qui sont ouverts, mis à la disposition des gens pour qu'ils puissent venir les visiter. L'objectif de cette manifestation, elle est multiple, mais c'est d'abord faire découvrir l'excellence des métiers. On a la chance en France d'avoir des hommes et des femmes de grande qualité qui ont un savoir-faire immense. Médipyrénée 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 Et tous les artisans du coin sont très contents de voir le monde qu'il y a et les gens qui apprécient ce qu'ils font. Parce que ce qui est le plus important pour l'artisan, surtout dans les métiers d'art, c'est que les gens se rendent compte de la valeur que peuvent avoir les métiers qu'ils font. Votre dessin va prendre la couleur du fil au fur et à mesure. Et là, vous voyez mon verre, c'est pareil. Ah oui, c'est pour qu'il tait. Non, 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 c'est un fil pour qu'il tait, c'est parce que c'est un fil qui glisse bien. Mais moi, je m'en sers pour ça parce que justement, il glisse bien. Je m'en sers pour ça. C'est parti. Je crois que notre mission, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'ils soient transmis ces métiers. Et là, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est présenter les métiers. Et pour ce faire, il y a les artisans, mais ici aussi, il y a des lycées professionnels qui sont là, de toute la région Médie-Pyrénées, et qui présentent leur savoir-faire. Et toutefois, des jeunes ont envie de se réaliser dans un métier de l'artisanat. Eh bien, nous en serons ravis.